La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce mardi, Diomaï Faye, élu des Sénégalais déjà dans la peau d'un chef d'État, il s'engage à se consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vie ensemble. D'ailleurs, sous les résultats discutants, Amadouba et Maki félicitent Bassirou Diomaï Faye. En tout cas, première sortie du président élu, Bassirou Diomaï Faye, il s'engage selon le soleil, saluant la posture du président Makisal. Il promet de gouverner avec humilité et dans la transparence, tourner la page et se mettre au travail. L'appel à ses homologues africains et à la communauté internationale. Amadouba reconnaît sa défaite et félicite le candidat de la coalition Diomaï Président. Les félicitations donc des présidents Makisal, Barro, Mbalo, Doumbia et Macron. Pour Christopher Fominio, directeur de l'Afrique de l'ONG américaine, Cette élection conforte la résilience de la démocratie sénégalaise. Une raison pour l'observateur de mener une enquête sur les secrets de vie du président Diomaï. Son enfance, ses rêves de gamins, son cursus, entre autres. Il était journalier dans les périmètres maraîchers de Malika. Ils sont revenus sur le décès de son grand frère, le drame de sa vie. Ainsi que sur la rencontre avec sa première épouse et son deuxième mariage survenu un mois avant son emprisonnement. Les prédictions des notables de son village. Première sortie donc du cinquième président, Diomaï porte le projet dans le quotidien du quotidien. Le peuple sénégalais a choisi la rupture. Il s'engage donc à gouverner avec humilité et lutter contre la corruption. Il rend également hommage à Sonko. Maki et Amadouba le félicitent. Diomaï félicite aussi Maki, décerne une mention spéciale à Sonko et dévoile ses chantiers dans les échos. Il salue cependant la posture du président Makisal dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent. Les chantiers prioritaires, la réconciliation nationale, l'allègement sensible du coût de la vie. D'ailleurs, sur la réconciliation nationale, lutte contre la corruption, baisse du coût de la vie. Walfou Quotidion étale les grands chantiers de Diomaï. Diomaï s'engage en tout cas dans Sud Quotidion. Moins de 24 heures après le scrutin présidentiel du 24 mars, dont les résultats provisoires le consacrent. Cinquième président du Sénégal, Bassirou Diomaï Faye, a pris la parole pour s'adresser au Sénégal et au monde. Des engagements forts ont été pris par le prochain homme fort du Sénégal, en rapport avec la gouvernance du pays, la refondation des institutions et le renforcement du vivre ensemble. EDEM pour l'unité de l'Afrique est en partenariat bénéfique avec la communauté internationale. Premier discours donc du président élu. Diomaï entre urgence et priorité dans Vox Populi. Tourner cette page pour réconcilier les cœurs et les Sénégalais et se mettre inlassablement au travail de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires. Les urgences de Diomaï, réconciliation nationale, reconstruction des bases du vivre ensemble, allégement du coût de la vie, concertation nationale sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Il s'engage à gouverner avec humilité dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles. Le journal Enquête a bien enquêté sur les chantiers du président. Diomaï annonce un gouvernement composé de Sénégalais, de l'intérieur et de la diaspora. Réconciliation nationale, refondation des institutions, allégement du coût de la vie, les chantiers prioritaires. Il annonce des concertations inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. L'hommage appuyé à Ousmane Sonko et les félicitations à Macky Sall. Pendant ce temps, Libération nous parle des chiffres d'une razia. A 44 ans et jusque-là, chef du bureau du contentieux à la direction de la législation et de la coopération nationale de la DGID, Bassirou Diomaï faillit le choix de Sonko, validé par le peuple, devient le président le plus jeune de l'histoire du Sénégal. En dehors d'Ama Doba, qui a félicité hier le président élu, tous les autres prétendants au fauteuil présidentiel ont obtenu moins de 5%. Ils perdent donc tous leurs cautions. En sport, dans le journal Rémi Sport, à l'UCC avance Sénégal contre Benin, il estime qu'on n'est pas dans une révolution. C'est le quotidien du sport Sénégal Benin à 19h30, double objectif de victoire pour les Lyons. Dans son lambe, Zos Batches Serras, Tidiane Fay, Pab Morlou, la grosse, ses lutteurs au succès éphémère. Et c'est ce qui m'en font à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.